... Lorsqu'une ville mythique et un magazine de renom oeuvre de concert, cela donne une magnifique exposition qui nous invite à redécouvrir celles et ceux qui ont contribué à construire le mythe de Saint-Tropez grâce à des clichés exceptionnels issus du riche fonds d'archives de Paris Match. Nous avons grandi avec toutes ces personnalités, nous étions tous mélangés. Ils sont très nombreux, vous les avez vus, et nous avons ici cette exposition, le témoin des années 70-80-90. Parce qu'à Saint-Tropez et les stars, c'est une vieille histoire. Et ce qui est remarquable, et c'était le but d'aujourd'hui, c'est de voir qu'ils sont toujours là, et quand on leur demande, ils sont en vacances, ils habitent ici, et lorsqu'on leur demande de venir nous aider, ou de venir ici témoigner de toutes ces années, même s'ils sont très bavards, ils sont toujours là spontanément, donc merci infiniment. Je suis sorti ici, j'ai grandi ici, je viens de vacances ici. Ici c'est un diamant, une pépite rare que le monde entier nous envie. Et cette région, qui est une région exceptionnelle, Provence-Alpes-Côte d'Azur, que tout le monde nous a envie, fait en sorte qu'au cœur de cette belle région, il y a Saint-Tropez. Et ici, on est globalement très heureux. Donc soyez heureux dans ces moments de crise, profitez de la vie et de la santé, ça n'a pas de prix. Soyez heureux, bonnes vacances. J'ai quitté ma région un peu natale, qui était Bordeaux et le bassin d'Arcachon, et j'ai acheté récemment une maison ici. Et je suis très heureux, j'en rêvais, je l'ai fait. Ce rêve, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre gentillesse à tous, et aussi c'est grâce à tous les artistes qui viennent, que je reçois toute l'année dans mes différentes émissions. Colette disait dans son livre, « Aucune route ne traverse Saint-Tropez, une seule y mène et ne va pas plus loin. Si vous voulez repartir, il faut rebrousser le chemin, mais voudrez-vous repartir ? »